Matthieu, chapitre 19 Et il arriva que lorsque Jésus eut achevé ses dires, il partit de Galilée et arriva aux côtes de la Judée au-delà du Jourdain, et de grandes multitudes le suivirent, et il les guérilla. Des pharisiens vinrent aussi à lui le tentant et lui disant, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ? Et il répondit et leur dit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a fait au commencement les a fait mâles et femelles, et il dit, pour ce motif l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu donc a joint, que l'homme ne le sépare pas. Ils lui dirent, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur dit, Moïse, à cause de la dureté de vos cœurs, vous a permis de répudier vos femmes, mais il n'en fut pas ainsi dès le commencement. Et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, sauf si c'est pour fornication, et en épousera une autre, commet un adultère, et celui qui épouse celle qui a été répudiée commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il n'est pas bon de se marier. Mais il leur dit, tous les hommes ne sont pas capables de recevoir ce propos, sauf ceux à qui cela est donné. Car il y a quelques eunuques qui sont-elles des l'utérus de leur mère, et il y a quelques eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume du ciel. Que celui qui est capable de le recevoir, qu'ils le reçoivent. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'ils posent ses mains sur eux et qu'ils prient, mais les disciples les reprirent. Mais Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car à de tels est le royaume du ciel. Et il posa ses mains sur eux, et il partit de là. Et, voici, quelqu'un vint et lui dit, bon maître, quelle bonne chose ferai-je, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Et il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon ? Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire Dieu, mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit, lesquels ? Jésus dit, tu ne perpétreras aucun meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton voisin comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses depuis ma jeunesse, que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, et vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entendit ce propos, il s'en alla attristé, car il avait de grandes possessions. Alors Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous dis, qu'un homme riche entrera difficilement dans le royaume du ciel. Et je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque ses disciples l'entendirent, ils furent extrêmement stupéfaits, disant, qui donc peut être sauvé ? Mais Jésus les regarda, et leur dit, à l'homme cela est impossible, mais à Dieu toutes choses sont possibles. Alors Pierre répondit et lui dit, voici, nous avons tout quitté, et avons suivi, qu'aurons-nous donc ? Et Jésus leur dit, en vérité je vous dis, que vous qui m'avez suivi, à la régénération, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera la vie immortelle. Mais beaucoup qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers.